... Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Pascal Damy, ancien directeur de cabinet Jacques Delors, ancien directeur général de OMC, président actuellement de l'Institut Jacques Delors. Et en plus, quelque chose peut-être que vous connaissez moins, c'est qu'il est président, si je me trompe sur le terme exact, du comité de candidature à l'exposition universelle 2025. Vous avez donc la parole, et merci encore d'avoir accepté cette audition devant la section des affaires européennes et internationales du CESE. Bien, merci, merci pour votre invitation. C'est effectivement pas la première fois que je comparais dans cette maison, qui a toujours manifesté sur les questions européennes et internationales un intérêt, dont l'appréciation est qu'il est en général un peu au-dessus de la moyenne de ce que nos compatriotes offrent, ce qui, de mon point de vue, est une bonne chose. Donc, vous avez cette saisine gouvernementale sur la discussion entre l'Atlantique. J'ai compris que la semaine prochaine, vous auditionneriez le directeur général de l'ADG Commerce à la Commission, qui, évidemment, lui, est aux manettes, et qui pourra vous donner des tas de détails que je ne pourrai pas vous donner. Mais, ce que je vais essayer de faire dans ce propos introductif, c'est, au fond, de vous donner un éclairage un peu général sur comment se présente cette question, et puis, bien entendu, ensuite, je répondrai à vos questions. D'une manière générale, si on regarde quels sont les obstacles à l'échange international, qu'est-ce qui fait que si je suis producteur, quelque part, de biens et de services, et que je veux sortir de mon marché domestique, pour élargir mon marché, et donc, pour offrir de meilleures conditions de production et de meilleurs prix, à la fin du compte, aux consommateurs, il y a une partie des obstacles, et ça a toujours été vrai, depuis des temps très, très, très anciens, une partie des obstacles qui est liée à la distance. Si je suis producteur de quelque chose, ce qui compte, pour moi, ce n'est pas la distance, c'est le coût, le franchissement de cette distance. Et ça, en gros, c'est un facteur très important dans les viscosités de l'échange international. c'est une affaire de technologie. Quand on a inventé le gouvernail des tambeaux qui a permis de naviguer autrement que par vent arrière, on a fait un grand saut technologique, et ça a changé beaucoup de choses, et quand on a inventé la marine à vapeur, ça a changé beaucoup de choses, et quand on a inventé l'électricité, ça a changé beaucoup de choses, et quand on a inventé Internet, ça a changé beaucoup de choses. L'idée générale étant que, si on regarde ce qui s'est passé depuis que le premier traité de commerce entre le pharaon d'Égypte et le roi de Chypre, ça va être 1500 avant Jésus-Christ, la distance n'a cessé de se réduire comme obstacle. Ou plus exactement, le coût de la distance n'a cessé de se réduire, et on arrive peut-être dans un monde où, pratiquement, économiquement, le coût de la distance devient négligeable, surtout dans la mesure où ce qu'il s'agit de transporter, et c'est de plus en plus le cas, ce ne sont pas des artefacts, ce ne sont pas des choses que vous pouvez tenir dans votre main, ou peser, ce sont des idées, ce sont des systèmes, ce sont des structures. Donc, je laisse ceci de côté, c'est fondamental dans l'organisation des sciences internationales, mais ça n'est pas entre nos mains, ou en tout cas, ça n'est pas entre les mains les responsables politiques en général, si ce n'est pour favoriser les progrès de la technologie, de la science et de l'innovation. Et puis, il y a une autre série d'obstacles, si je veux accéder au marché international, il y a une autre série d'obstacles qui, elles, ressortent de mesures réglementaires, de contraintes, de processus, de procédures, qui sont établies par des autorités généralement publiques. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point. Il peut y avoir d'autres autorités qui interviennent, mais généralement publiques. Et traditionnellement, ces mesures, si vous regardez le monde d'aujourd'hui, sans faire trop d'histoire, ces mesures sont de trois ordres. Autrement dit, pour revenir à mon image, si je suis producteur et que je veux sortir de mon marché domestique, ça va me coûter à trois niveaux. D'abord, parce qu'il y a des mesures dont l'objectif est de protéger le producteur national de la concurrence étrangère. Et donc, je suis producteur, je vais viser un marché qui n'est pas mon marché, autre que mon marché domestique, et donc, je vais rencontrer des obstacles, encore une fois, dont l'objectif est de faire en sorte que ce soit plus difficile pour moi de pénétrer ce marché. Ça s'appelle des droits de douane, des subventions, des quotas pour les marchandises. C'est l'ensemble de l'univers dont l'objectif, encore une fois, est de protéger le producteur de la concurrence étrangère. Le plus connu, le plus pratiqué, le plus facile à comprendre, étant le droit de douane. Une deuxième série d'obstacles que je vais rencontrer sont d'une toute autre nature. Ce sont des obstacles dont l'objectif n'est pas de protéger le producteur de la concurrence étrangère, mais de protéger le consommateur ou le citoyen d'un certain nombre de risques pour sa santé, pour l'environnement, pour la sécurité des bâtiments, des jouets, des briquets, la qualité de la viande, le niveau de pesticides dans les fleurs que l'on achète, etc. Tout ce qui est de l'ordre des normes et des standards, qui est l'univers de ce que j'appelle la précaution, par opposition à l'univers précédent, qui est celui de la protection. Tant que la précaution, c'est quand on protège le consommateur, la protection, c'est quand on protège le producteur. Je précise que ces mesures réglementaires, qui sont parfaitement légitimes, ne s'appliquent pas seulement aux biens, elles s'appliquent aussi aux services. De même, d'ailleurs, qu'en matière de protection du producteur, il y a des mesures réglementaires qui s'appliquent aux services. Si je décide que pour exercer le métier de coiffeur, il faut une licence, et que je donne des licences à mes producteurs nationaux, mais pas aux polonais ou aux espagnols, je restreins l'accès au marché des services en ne réservant ces licences qu'à mes nationaux. En matière de précaution, il y a aussi des tas de dispositifs qui visent à réglementer des secteurs, des professions, au motif qu'elles peuvent comporter des risques. On pense évidemment, par exemple, à la réglementation des banques ou des assurances. protéger le producteur, les droits de douane, protéger le consommateur, toutes ces mesures de précaution. Je précise, on y reviendra éventuellement dans la discussion, qu'il peut y avoir de temps en temps une zone grise entre la précaution et la protection. On peut assez évidemment imaginer que la précaution peut être utilisée pour faire de la protection. Je n'insiste pas, mais il y a évidemment une zone grise qui est d'ailleurs sous administration des organisations mondiales du commerce. Et puis, le dernier obstacle que... Alors, pourquoi est-ce que c'est pour moi un problème ? Parce que si je suis producteur rwandais de fleurs, je comprends très bien qu'il va falloir que mes fleurs matchent le niveau de maximum de pesticides que la législation européenne prévoit pour ce qui est du commerce des fleurs et qu'elle administre à sa frontière. Sauf que l'administration américaine, elle, a aussi son idée sur ce qui est bon et pas bon en matière de maximum de pesticides, mais ce n'est pas forcément la même idée que l'Europe, de même que le japonais d'ailleurs, je pense, trois marchés qui sont intéressants pour vendre des fleurs. Et puis, non seulement le niveau de pesticides qui est jugé dangereux qu'il ne faut pas dépasser pour le consommateur peut être différent selon les scientifiques américains, européens ou japonais, mais la manière dont je vais être certifié pour pouvoir placer mes fleurs sur le marché européen, américain ou japonais n'est pas forcément la même. Dans le cas américain, je vais devoir obtenir un certificat d'une administration américaine qui va envoyer des inspecteurs voir dans mes champs de fleurs comment je fais et si mon processus, dans le cas européen, il va y avoir un organisme qui va vérifier la sécurité par sondage ou qui va dire a priori les fleurs rwandaises, j'ai confiance, mais je vous préviens si au bout de sondage à la frontière ça ne va pas, c'est toutes vos fleurs qui sont bloquées. Donc, il y a des tas de variantes possibles, simplement ça veut dire que selon que je vends mes fleurs au Japon, en Europe, aux Etats-Unis, il va falloir que j'engage des coûts ou je ségrègue mes fleurs, je ne vais pas produire des fleurs avec un certain niveau ça, ça coûte. Le dernier obstacle que je rencontre si je peux une étranger internationale et je n'insiste pas là-dessus, c'est au fond des choses toutes bêtes qui sont des espèces de frottements que chacune de ces mesures implique dans la circulation des biens ou des services. Si j'exporte un conteneur de fleurs en Europe et que ce conteneur il reste 4 jours et que je ne l'ai pas bien réfrigéré, t'in t'in pour mes fleurs. Si je dois faire une déclaration d'exportation mais qu'il faut vérifier que ça colle bien avec la déclaration d'importation, ça va prendre des délais. Il y a des procédures douanières, il y a des vérifications, il y a des autorisations, il y a des contrôles, il y a des licences. Et donc, je cite ça parce que souvent on n'y pense pas mais encore une fois si vous êtes producteur c'est pour vos dents. Alors, en très gros, si je fais la topographie de ces trois coûts que l'accès au marché international va m'obliger à engager, dans le monde d'aujourd'hui, le coût, le droit de loi moyen pondéré global, global, moyen pondéré c'est 5%. Le coût d'ajustement à des systèmes de précaution hétérogène, varié, différent, ce n'est pas un chiffre très scientifique mais c'est l'ordre de grandeur, c'est 20%. Est-ce que ça va me coûter en temps passé en conteneur perdu, en droit de timbre de ceci, de cela, parce que des endroits où pour faire passer mes fleurs il faut que je paie les services d'un commissionnaire en douane qui a l'autorité pour vérifier si c'est bien douané ou dédouané, ça va coûter 10%. Ce n'est pas forcément cumulatif, ça dépend des secteurs et ça dépend des moments mais en gros c'est ça l'ordre de grandeur. Et donc, si l'on veut réduire les obstacles à l'échange international qui est une bonne chose sous un certain nombre de conditions sur lesquelles je n'insiste pas ce matin, je les ai décrites dans un livre que j'ai publié quand je suis parti de l'OMC qui s'appelle le consensus de Genève par opposition au consensus de Washington et qui est au fond toutes les conditions qu'il faut réunir pour que l'ouverture des échanges effectivement soit propice au développement, au progrès ou au bien-être à l'augmentation du niveau de vie. Si l'on veut s'attaquer à la réduction des obstacles d'échange dans le monde d'aujourd'hui il faut considérer que le 20% c'est deux fois le 10% et que le 10% c'est deux fois le 5%. D'ailleurs le 10% des procédures douanières il va devenir 5% parce que l'OMC a conclu il y a deux ans un accord sur la facilitation des échanges qui est un truc horriblement technique qui est très compliqué et justement sur ces questions de procédures douanières et qui en gros en une dizaine d'années va faire baisser le coût de frottement administratif notamment grâce au recours aux technologies de l'information au branchement de systèmes de contrôle douanière entre eux etc. de 10% à 5%. Et donc le gros problème dans le monde d'aujourd'hui si on veut réduire les obstacles d'échange c'est le 20% et c'est donc tout ce qui tourne autour de la précaution. La priorité c'est ce sujet qui évidemment est un sujet extrêmement complexe puisque on y reviendra aussi dans la discussion si nécessaire dans ce domaine il ne s'agit plus il faut bien le comprendre il ne s'agit plus d'éliminer l'obstacle si vous voulez éliminer l'obstacle quand l'obstacle est une mesure qui protège le producteur vous éliminez le droit de douane vous le réduisez et puis une fois que vous êtes à zéro c'est terminé en matière de précaution c'est pas du tout ça personne ne va aller devant une assemblée comme la vôtre et dire mesdames messieurs je suis favorable à l'augmentation de l'échange international notamment des fleurs et notamment pour les pays en voie de développement et notamment pour le Rwanda qui est un pays très pauvre et pour cette raison je vous suggère que nous fassions pour le Rwanda une dérogation qui consiste à ne pas appliquer au Rwanda le maximum de résidus de pesticides qu'on applique à tout le monde mais quelque chose de spécial pour le Rwanda qui va lui permettre d'exporter plus personne je ne trouverai jamais une majorité dans cette salle pour dire c'est une bonne idée même y compris ceux et celles d'entre vous qui sont très favorables à l'échange qui sont très favorables au développement qui trouvent que c'est normal que leur Rwanda ait quelques raisons de plus de se développer ne vont pas dire je vais mettre la santé de mes concitoyens en danger pour cette raison et donc il faut bien comprendre que dans ce domaine on n'est plus du tout dans la même attitude il ne s'agit plus d'éliminer la mesure de réduire la mesure il s'agit si je veux traiter ce problème de 20% il s'agit d'éliminer les différences entre ces mesures il s'agit de faire en sorte que en quelque sorte moi au Rwanda ce qu'on peut faire pour moi pour faciliter mon développement mon accès au marché international parce que je produis des fleurs dans des bonnes conditions c'est de faire en sorte que les américains les européens et les japonais aient le même niveau et la même mode d'administration de cette précaution sur les maximums de pesticides auquel cas effectivement à ce moment là j'ai un marché global qui est en quelque sorte unifié et je peux utiliser mon avantage comparatif et mes économies d'échelle étant entendu qu'il faut bien comprendre que dans ce cas là est en cause d'une part le niveau de la précaution et d'autre part la manière dont ce niveau de précaution est administré via des processus de contrôle de certification d'homologation etc. tout ce qui est du ressort encore une fois des normes et des standards alors j'ai dit tout à l'heure que l'essentiel de ces normes et de ces règlements était de caractère public donc du ressort d'autorité publique généralement nationale européenne dans le cas de l'Europe c'est pas tout à fait vrai parce que à la différence du monde de la protection il n'y a pas de droit de douane privé mais en matière de standards pour reprendre mon exemple de maximum de pesticides ça peut arriver si Carrefour et Casino se font concurrence sur le terrain bio écolo vert bon pour la nature et si Carrefour veut expliquer que c'est mieux chez lui que dans l'enseigne d'en face Carrefour va dire si vous venez acheter vos fleurs chez moi moi j'ai un niveau de résidus de pesticides qui est plus bas que chez Casino et donc si vous venez chez moi vous aurez des fleurs plus écolos plus bio moins mauvaises pour la nature et la culture et si je suis producteur ou en aide de fleurs que ce soit l'état français la république française la commission de Bruxelles ou le service achat de Carrefour qui décide ça a exactement les mêmes conséquences sur moi parce que si je matche pas le pesticide de Carrefour moi je vais plus vendre chez Carrefour je cite ce problème parce qu'il faut comprendre qu'on est dans une complexité supplémentaire du point de vue de la régulation alors comment fait-on pour en quelque sorte traiter ce problème d'hétérogénéité réglementaire comment fait-on pour provoquer un boutier de convergence qui peut recréer une uniformité réglementaire pour ça il y a deux grandes technologies disponibles que les européens connaissent bien et pour cause qui sont d'une part l'harmonisation et d'autre part la reconnaissance mutuelle ce sont deux grandes familles de convergence réglementaire l'harmonisation c'est assez simple à comprendre on met tout le monde au même tarif à la même norme et on harmonise non seulement la norme mais la manière de contrôler la norme en ce que la manière de contrôler la norme peut engager des coûts importants pour les producteurs encore une fois de biens ou de services la reconnaissance mutuelle c'est une autre voie c'est à dire j'ai un problème avec la santé et les fleurs sur les résidus de pesticides toi aussi tu as un problème on est tous deux d'accord sur le fait qu'il faut faire attention aux résidus de pesticides dans les fleurs que les consommateurs achètent parce que c'est pas bon pour la santé mais si on si on entre dans une démarche d'organisation on n'a pas fini parce qu'il va falloir que mes scientifiques parlent à tes scientifiques que mes régulateurs parlent à tes contrôles que mes contrôleurs parlent à tes contrôleurs ça va prendre du temps donc finalement je t'aime bien je te connais bien je te comprends bien je vais te faire confiance tu contrôles je sais que tu es conscient de ce problème je sais que tu as des dispositifs ta manière de le faire j'ai ma manière de le faire je te fais confiance que tu fais en gros pour les mêmes raisons et à peu près avec les mêmes résultats que moi et vice versa mais à condition que tu me fasses confiance et là il y a un échange un trade-off nature un peu transactionnelle ce qui n'est pas le cas en matière d'harmonisation en matière d'harmonisation il s'agit d'aboutir à une réglementation commune donc ces deux voies existent et elles ont évidemment de nombreuses variantes sur lesquelles je n'entre pas enfin je n'entre pas trop l'harmonisation elle peut être bilatérale entre deux pays qui décident d'adopter le même standard de précaution pour faciliter l'échange entre ces pays elle peut être régionale l'Union Européenne étant un exemple de cela puisque la différence entre ce qu'était le marché commun et ce qu'est aujourd'hui le marché intérieur ou ce que sera le marché intérieur le jour où on y sera vraiment la différence entre les deux c'est précisément la convergence réglementaire quand avec Delors on a lancé l'idée du grand marché en 85 pour 92 l'Union Européenne était une zone de libre-échange mais il y avait du point de vue douanier il n'y avait plus de droit de douane il n'y avait plus de droit anti-dumping mais entre les pays il y avait des différences de standards qui faisaient que pour exporter de la bière en Allemagne il fallait respecter je prends un cas qui n'est pas tout à fait le cas réel mais il fallait respecter les conditions dans lesquelles les Allemands produisent de la bière pour que ce soit de la bière consommable par le genre de bière allemand et à partir du marché intérieur on a égalisé tout ça et d'ailleurs il y a des processus du même type au niveau régional par exemple dans l'ASEAN qui est un des processus d'intégration régionale active dans le monde aujourd'hui ou dans la communauté d'Afrique de l'Est qui est aussi embarqué dans un processus d'intégration régionale assez dynamique il y a aussi des processus d'harmonisation au niveau multilatéral international il n'y en a pas beaucoup mais il y en a il y a une organisation internationale de l'aviation civile qui a des tests d'énormes de sécurité mondiale pour les avions la circulation des avions il y a un office international de la santé animale qui défend de manière globale ce que c'est que la fièvre afteuse et comment ce que c'est qu'un animal qui a la fièvre afteuse et ce qui se passe quand un animal est détecté du point de vue des conséquences sur sa circulation le commerce de la viande il y a un codex alimentarius qui est une filiale de l'organisation mondiale de la santé et de l'IFAO de l'organisation alimentaire mondiale qui détermine les standards de sécurité alimentaire ce qu'on met dans votre assiette comme additif comme produit chimique c'est tout ça c'est normé au niveau international ça peut être public entre autorités publiques ça peut être privé l'organisation internationale de la standardisation n'est pas une organisation intergouvernementale c'est pas une organisation publique c'est une organisation privée enfin chacun sait que les normes ISO c'est très important dans tout un tas de métiers et de secteurs notamment dans l'industrie même chose pour l'organisation qui s'occupe de sécurité électro-technique et puis ça peut être privé comme par exemple dans la distribution ou la distribution alimentaire même chose pour la reconnaissance mutuelle il y a des dispositifs de reconnaissance mutuelle dont certains sont régionaux les Etats-Unis en ont avec l'APEC qui est une organisation économique qui regroupe l'ensemble des riverains du Pacifique les Etats-Unis et l'Europe ont des accords de reconnaissance mutuelle en matière technique par exemple sur les télécoms depuis très longtemps même si les télécoms ne sont pas régulés forcément de la même manière ça peut être aussi fait en matière bilatérale vous avez par exemple dans le domaine de l'éducation au niveau universitaire vous avez des tas d'accords internationaux beaucoup bilatéraux certains un peu plus multilatéraux qui établissent des équivalences entre les diplômes l'équivalence entre diplômes c'est effectivement quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la précaution que de la protection et puis ça peut se faire de manière formelle avec des traités des accords des instruments juridiques contraignants ça peut se faire de manière informelle des réseaux des dialogues des déclarations par exemple en matière de politique de la concurrence il n'y a pas de régime international de la politique de la concurrence et mettons le contrôle de la concurrence dans le domaine de la précaution parce qu'au fond c'est quelque chose qui est destiné à ce que le consommateur ne soit pas agrugé il y a un réseau informel d'autorité de la concurrence qui se consulte sur des critères mais il n'y a pas de législation donc tout ceci pour dire qu'on est dans un univers un peu nouveau pas si nouveau que ça ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des normes techniques qu'il y a des sens de sécurité mais dont l'importance va croissant pourquoi tout simplement parce que alors qu'il y a des bonnes raisons pour que les droits de douane continuent à diminuer comme ils ont diminué constamment depuis une cinquantaine d'années ne serait-ce que parce que au fur et à mesure que les processus de production se localisent que ce soit des biens et des services dans ces chaînes de production valeur eh bien shooter sur vos importations devient de plus en plus étrange parce que plus le contenu en importation de ce que vous exportez augmente plus shooter sur vos importations c'est détériorer la compétitivité de vos exportations donc on se conçoit bien que dans le domaine de la protection il y a des raisons structurelles qui font par contre dans le domaine de la précaution c'est dans l'autre sens le domaine de la précaution s'il va dans une direction on sait laquelle c'est davantage de précaution et pourquoi parce que au fur et à mesure que les humains deviennent moins pauvres plus éduqués ils acquièrent ce qui est une très bonne chose je crois en tout cas pour les progressistes le droit de rêver ce qui est très bien mais il faut aussi savoir que l'esprit humain est ainsi fait que lorsqu'on acquiert le droit de rêver on acquiert le droit de cauchemarder ça va avec on ne peut pas avoir l'un sans l'autre nous savons tous et donc l'univers de la précaution il est de plus en plus important parce que les gens sont de plus en plus sensibles à l'impact de leur consommation sur eux sur leur santé sur celle de leurs enfants sur celle de leurs animaux favoris sur l'environnement et je crois que il faut je suis de ceux qui considèrent que ce mouvement qui est inéluctable est plutôt une bonne chose dans l'ensemble parce qu'il correspond à une certaine notion du progrès même si on peut regretter les excès de ceux-ci dans tel ou tel secteur ou à tel ou tel moment et donc on est dans la veille d'une période où ça va devenir vraiment l'essentiel et c'est là que j'en viens et je terminerai là-dessus c'est là que j'en viens à cette affaire transatlantique qui est beaucoup de la précaution et pas beaucoup de la protection j'ai souvent dit que cette discussion transatlantique si l'on veut ouvrir l'échange entre les Etats-Unis et l'Europe ce qui est une bonne chose sous un certain nombre de conditions aujourd'hui c'est 20% un problème de protection et 80% un problème de précaution parce que si je suis producteur européen et que je veux aller sur le marché américain un problème essentiel c'est la précaution la manière dont l'américain régule la précaution et vice-versa avec évidemment il faut bien comprendre des enjeux d'économie politique ou politique tout court très différent parce que les sensibilités politiques les questions que la convergence réglementaire soulève sont d'une nature très différente de celle que la réduction de la protection douanière soulève le rapport à l'opinion est très très différent et d'ailleurs les tracas les turbulences les difficultés sérieuses du démarrage de cette négociation transatlantique sont dues à ça si l'opinion allemande aujourd'hui est anti-TTIP majoritairement pas de beaucoup enfin quand même plus que l'opinion française d'ailleurs il est vrai que le débat en Allemagne a été plus vigoureux qu'il n'a été jusqu'à présent en France ce n'est pas parce que l'Allemagne est un pays protectionniste c'est parce que l'Allemagne est un pays précautionniste et que ce sont des questions qui ont une sensibilité dans la société chez les consommateurs dans la société civile qui sont importantes pourquoi ? parce que et là je comprends publiquement il y a un reproche à faire à ceux qui ont lancé cette négociation du côté de la commission européenne et du côté de l'administration américaine parce que si on n'explique pas qu'une négociation de ce type c'est différent du passé on donne l'impression que de même qu'on réduisait les obstacles aux échanges dans le monde de la protection en éliminant les mesures on va faire pareil une fois-ci avec la précaution et donc on donne l'impression on laisse naître le soupçon parce que on n'a pas pris on n'a pas pris les dispositions nécessaires en termes d'explication en termes de transparence en termes de messages publics on donne l'impression qu'on va ouvrir les échanges au détriment du niveau de protection et à ce moment-là on voit fleurir effectivement ce qui est assez légitime pas les campagnes sur le poulet au chlore mais qui sont des exploitations de cette faille de compréhension mais des inquiétudes assez assez normal et là on considère que encore une fois quand ils ont lancé cette négociation des deux côtés de l'Atlantique ils n'ont pas ils n'ont pas été ni politiquement très abusés ni professionnellement très bien organisés parce que ils ont ouvert notamment par exemple en disant que le mandat de négociation était secret ce qui est de mon point de vue une borde politique considérable parce que plus on va dans le domaine de la précaution plus il faut être transparent plus il faut être clair plus il faut être il faut éviter tout soupçon de manipulation c'est donc à mon avis cette mauvaise traitement cette erreur de positionnement qui explique en grande partie les débuts très difficiles de la partie de cette négociation qui porte sur les 80% de précaution étant entendu que la partie qui porte sur les 20% de protection je ne dis pas qu'elle ne pose pas de problème mais disons intellectuellement et politiquement on est plus accoutumé à ce genre de choses alors qu'est-ce que ça veut dire que organiser une convergence réglementaire sur ces sujets de précaution entre les Etats-Unis et l'Europe pour faciliter les changements sur l'Atlantique évidemment c'est une bonne idée de faciliter les changements sur l'Atlantique mais en matière de précaution une harmonisation ou une convergence euro-américaine a d'autres conséquences parce que la gouvernance de la précaution et on le comprend assez bien elle est entre les mains des endroits où la précaution est la plus élevée une harmonisation une convergence réglementaire en matière de précaution ça ne peut pas se faire vers le bas il y a un peu de cliquet ça ne peut se faire que vers le haut parce que si ça se fait vers le bas ça ne se fera pas parce que les opinions ne l'accepteront pas et d'ailleurs la commission européenne a mis beaucoup de temps à énoncer cette prescription politique elle ne l'a fait que récemment dans la dernière communication qui a été la première de la commission Juncker la communication que Mme Malmström a présentée il y a quelques mois énonce effectivement clairement nettement politiquement un principe politique qui est que oui on va vers de la convergence réglementaire mais que ça ne se fera pas vers le bas ce qui est évidemment très important mais dès lors qu'on respecte ce principe ça veut dire que en quelque sorte si les Etats-Unis et l'Europe convergent sur un standard réglementaire de précaution ce standard devient de fait le standard mondial ce qui est évidemment très important pour l'avenir parce que le fait que nous européens et américains et on ne le fait pas de la même manière je vais terminer sur ce point le fait que nous l'établissions et que nous administrions des niveaux de précaution élevés s'impose au reste des producteurs de ce monde ça s'impose aux autres nous administrons ce niveau de précaution avec notre accès au marché et d'ailleurs ni les américains ni les européens n'ont jamais demandé ou rebrandaient leur avis sur le niveau de leur maximum de pesticides qu'ils administrent à la frontière c'est pas une négociation c'est un obstacle à l'échange mais il ne se négocie pas celui-là et ça c'est important parce que si on admet le principe que la protection se négocie parce que si je réduis mon droit de douane sur la ferraille et que vous réduisez votre droit de douane sur les vélos on fait tous les deux une bonne affaire parce qu'il y a beaucoup de ferraille dans les vélos ça on comprend que c'est un deal en matière de précaution ne marche pas ça je ne vais pas échanger ma norme de sécurité sur les briquets contre votre norme de sécurité sur les jouets ça ne marche pas ça on n'est plus dans le trade-off on n'est plus dans la négo en quelque sorte on est dans une discussion dans un processus de convergence et au fond c'est ça qu'il s'agit d'organiser avec les américains et c'est compliqué complexe et je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle ils aient des idées tout à fait claires de part et d'autre mais ça c'est à Jean-Luc Demarty et à la commission européenne de dire ce qu'ils en pensent mais je ne suis là que comme tiers observateur éventuellement un peu expert parce qu'on fait ça longtemps mais ça pose un problème de savoir où on procède à cette convergence quelle est la gamme des sujets que l'on met dans la convergence alors si c'est les équipements de sécurité des voitures ça c'est on comprend assez vite que c'est ce qu'il faut faire on a des petits pare-chocs en Europe on a des gros pare-chocs aux Etats-Unis si vous exportez une voiture européenne aux Etats-Unis il faut vous démonter le petit pare-choc et mettre un gros et vice-versa c'est pas très économique de faire ça et pourquoi parce que les crash-tests tels que les organise l'autorité américaine de sécurité routière ou l'autorité européenne de sécurité routière sont paramétrés d'une manière différente et donc le résultat c'est qu'il faut des petits pare-chocs dans un cas et des gros dans un autre a priori c'est idéologiquement assez plat il n'y a pas tellement de raison que ça se passe comme ça parce que les voitures c'est à peu près les mêmes les routes c'est à peu près les mêmes les américains ont plus d'autoroutes mais ils roulent moins vite donc les chocs on peut assez bien concevoir que là on peut assez vite à condition que les techniciens s'y mettent même chose pour les jouets pour les briquets pour la mise en marché des médicaments pour le contrôle des produits chimiques et de leur caractère éventuellement nocif bon ça c'est tout un univers mais il y a d'autres choses où il y a des grandes différences entre les hommes et les Europes les OGM ça je ne pense pas que ce soit du domaine des sujets sur lesquels on va pouvoir se mettre d'accord facilement entre Européens et Américains les raisons pour lesquelles les Européens sont réticents et les raisons pour lesquelles les Américains ne le sont pas ne sont pas des raisons techniques pas des raisons à la limite ce ne sont même pas des raisons scientifiques c'est des raisons culturelles question de représentation on est dans le domaine du rêve du cauchemar on est dans le domaine de la culture des symboles même chose par exemple pour la protection des données privées dans les fichiers électroniques que nous échangeons et l'échange de fichiers électroniques c'est très important dans l'échange international aujourd'hui et notamment entre l'Atlantique nous n'avons pas la même manière de protéger la vie privée ou les données privées pour des raisons qui tiennent à un héritage philosophique spirituel politique les libertés publiques les constitutions l'histoire donc on voit bien qu'il y a un grand un grand spectre qu'il y a deux choses qui sont finalement assez simples à comprendre et probablement que quelques bons techniciens qui ont les instructions nécessaires vont y arriver mais il y a des sujets qui non seulement ne sont pas pour tout de suite parce qu'en général dans ces cas là il vaut mieux commencer par ce qui est plus facile pour créer une certaine dynamique mais que ça ne sera peut-être même jamais il y a un problème de modalité comment est-ce qu'on fait ça y compris d'ailleurs du point de vue institutionnel quelles sont les autorités qui sont mandatées pour procéder à ces discussions pour établir cette convergence comment est-ce que qui le fait sur le mandat de qui qui rend compte à qui est-ce que c'est du domaine exécutif administratif est-ce que c'est du domaine législatif est-ce que le parlement européen doit intervenir est-ce que le congrès doit intervenir on tombe sur des problèmes de dosage entre l'autorité exécutive et l'autorité législative qui est responsable qui décide de la norme de pesticides est-ce que c'est l'administration américaine étant donné que le congrès dit pour protéger nos citoyens des pesticides et donc pour réguler on vous laisse faire ou c'est nous qui décidons de la norme mais on veut auditionner les scientifiques même chose du côté européen donc là il y a des problèmes de modalité compliqués et puis il y a aussi évidemment des problèmes d'échéancier parce que ça va prendre du temps quel que soit le niveau d'ambition qu'on se fixe et je ne sais pas quel est exactement le niveau d'ambition qu'ils se sont fixés et d'ailleurs je pense qu'ils discutent aussi du niveau d'ambition qu'ils doivent se fixer parce que évidemment on peut soupçonner que de part et d'autre les producteurs dans certains cas seront très désireux d'aller dans cette direction puis d'autres un peu moins et peut-être que les Etats-Unis veulent aller très vite dans tel domaine les européens pas trop ou vice versa par rapport en matière de législation bancaire et financière j'ai cru comprendre que les américains n'étaient pas très chauds pour mettre ça dans le panier du côté européen discuter d'une convergence réglementaire avec les américains et puis laisser tomber le secteur de la finance et de l'assurance paraît a priori un peu un peu étrange donc là il y a des problèmes d'échéancier et ce qui est sûr c'est que c'est pas pour tout de suite et là encore ils ont commis à mon avis une erreur de communication assez substantielle au départ quand ils ont dit on va faire ça en deux ou trois ans il suffit de regarder ce qui s'est passé en Europe donc on a lancé cette idée de marché intérieur il y a 30 ans en 85 et en 30 ans on a fait et ce chiffre est sûrement discutable et je ne l'ai pas établi de manière précise mais enfin à mon avis en gros on a fait 80% du chemin en matière de biens convergence réglementaire de standards de sécurité etc et on a fait à peu près 40% du chemin en matière de services chacun sait que le marché intérieur européen des services est un fromage avec beaucoup de trous et si en 30 ans nous entre Européens on fait 80% du chemin dans les biens et 40% du chemin dans les services ce qui fait que comme nos économies pour l'instant c'est à peu près 70% de services en moyenne moyenne on a fait à peine la moitié du chemin si en 30 ans on a fait à peine la moitié du chemin entre Européens qui partageons dans tout ce qui est de l'ordre de la culture des symboles on est quand même un peu plus près les uns des autres que nous le sommes des américains parce que nous on est contre la peine de mort et puis nous on a des problèmes avec l'organisme génétiquement modifié et puis parce qu'on a des conceptions de la défense des libertés publiques qui sont un peu différentes donc ça dit en quelque sorte l'énormité de cette entreprise et la nécessité dès lors de la séquencer de l'organiser de telle sorte qu'on puisse tirer les bénéfices de ça dans des conditions de légitimité suffisantes étant entendu encore une fois que dès lors qu'on se met d'accord sur le fait que ça se fait que vers le haut on est dans une partie de l'équation avec néanmoins des problèmes institutionnels à résoudre par la suite qui est que supposons qu'on se met d'accord entre les Etats-Unis et les Américains sur la mise en marché des médicaments donc on adopte des procédures d'homolocation qui sont les mêmes avec des critères scientifiques qui sont les mêmes à un moment ces critères vont changer parce que la science va changer la technologie va changer la machine qui sert à peser les résidus de pesticides dans les fleurs coupées elle est beaucoup plus précise aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans et elle sera beaucoup plus précise dans 10 ans qu'elle ne l'est maintenant et si je mets une norme au microgramme et que la tolérance de la machine c'est 2 microgrammes ma norme au microgramme c'est pas très important mais si je mets une norme au microgramme et que la tolérance de la machine c'est le demi microgramme alors là ça devient un contrôle sérieux et encore une fois je vous donne ces petits détails techniques parce qu'on est vraiment dans des domaines où beaucoup de choses comptent il faut vraiment rentrer dans les choses de manière très très précise et au fond c'est de cela qu'il s'agit sous les réserves encore une fois d'un cadrage politique qui ne peut être de mon point de vue que ceci doit aller vers le haut petit à petit merci pour votre attention merci